J'avais une amie qui, elle, était aussi très jalouse dans son couple. Et en fait, on essayait d'aller voir qu'est-ce qu'ils faisaient nos copains. On allait jusqu'au point d'aller devant chez eux et voir avec qui ils étaient. Je me rappelle la première fois où j'ai été jalouse. C'était lors de ma première relation sérieuse. Ça a commencé sur des messages qui ont été cachés. C'était « t'inquiète pas, je vais boire des verres avec des copains ». Et en fait, ils rentraient le soir. C'était une copine qui le ramenait. Et à partir de là, j'avais plus confiance en rien, en personne. C'était vraiment tout le temps « tu vas avec qui ? Tu rentres quand ? ». Et après, toutes ces choses ont enchaîné que j'ai commencé à faire des choses vraiment dans l'excès. Essayer de trouver le code de la tablette, commencer à fouiller dans ces messages. Et puis en fait, un rien était vraiment un problème de jalousie. Il suffisait qu'une fille lui souhaite, par exemple, bon anniversaire. Pourquoi elle te souhaite bon anniversaire ? Et c'est qui cette fille ? Pourquoi t'es pas rentrée ? 10 minutes de retard, c'était la fin du monde. Sur le moment, pour moi, c'était normal de réagir comme ça. Et lui, il me l'a répété plusieurs fois. « T'es pénible, t'es trop jalouse. Essaye d'aller voir quelqu'un. » Là, ça a été la chose de trop. Quand il m'a demandé d'aller voir quelqu'un, c'est que j'avais l'impression que j'étais devenue folle. Je pensais que c'était plus lui qui était fou de me dire ça que moi, réagir de cette manière. Il m'a dit « c'est stop, c'est terminé ». J'ai pas eu le temps de fermer cette histoire, que j'en ai tout de suite recommencé une autre. Et j'ai recommencé la même chose. Je faisais des choses pires que ce que je faisais dans ma première relation. J'allais voir les comptes Instagram. Je savais le nombre de ses abonnés par cœur. Je regardais toutes les photos, voire même jusque dans les j'aime, parce que des fois, ça apparaissait pas. J'allais voir sur chaque photo si lui avait liké la photo. Et j'allais voir les stories de ces gens. J'avais carrément créé un compte qui n'était pas le mien. Les amis Facebook, c'était la même chose. Il y avait 500 amis. J'allais un par un sur chaque compte de fille. Des fois, je descendais 2-3 ans sur le mur Facebook. Quand je voyais qu'il avait mis « j'aime », je faisais une capture d'écran. Comme quoi il y avait le « j'aime », à quelle date. Des fois, je le disais tout de suite, du style « ouais, mais pourquoi t'as mis « j'aime » à la photo de cette fille ? » Et puis, ça marchait bien au début, parce qu'il m'avait dit « bon, écoute, j'arrête de liker les filles si c'est ça le problème dans notre relation ». Et en fait, j'avais tellement pas confiance en rien. Au final, je continuais à le faire. Ça arrivait une fois où il s'est énervé, parce qu'au final, c'était une cousine à lui. Pour moi, quand je faisais ça, c'était complètement normal. C'était un passe-temps. C'était devenu un hobby. C'était vraiment... Voilà, j'ai mon jour de congé, mon temps de pause au travail. Je vais passer ma journée vraiment à garder. Je perdais 2-3 heures à faire ça, mais pour moi, c'était normal. C'était devenu comme une drogue. J'avais besoin de faire ça. J'avais une amie à l'époque-là, qui, elle, était aussi très jalouse dans son couple. Et en fait, quand typiquement, je n'étais pas avec mon copain, elle, elle n'était pas avec le sien. Et en fait, les deux ensemble, on essaie d'aller voir qu'est-ce qu'ils faisaient nos copains. On allait jusqu'au point d'aller devant chez eux et voir avec qui ils étaient. C'était vraiment l'acte qui, maintenant, avec du recul, j'ai limite honte de me dire « j'ai fait ça ». J'ai été jusqu'à ce stade-là. Je ne devais pas forcément me prouver de quoi j'étais capable. Mais c'était juste, ça me redonnait aussi confiance en moi. Même si j'allais voir les autres filles qui, admettons, ils mettaient un like ou un commentaire, eh bien, en fait, je me comparais à elle. C'était devenu « ouais, elle, elle a ça, moi, je n'ai pas ça ». Par exemple, une fille, je ne sais pas, qui aurait eu plein de piercing sur le visage, eh bien, c'était « ah, mais elle, elle a plein de piercing, c'est pour ça ». Alors, du coup, même moi, j'avais commencé à me faire des piercing, des écarteurs aux oreilles. J'essayais de me modeler face à ce que lui, il procurait dans ses « j'aime, ses likes ». Ouais, c'était de la jalousie excessive, ouais. En fait, pas ce moment où j'étais jalouse, il s'est modelé exactement de la même façon que moi. Lui aussi est devenu jaloux, donc je l'ai entraîné dans mon cercle vicieux, on va dire. Et je ne me suis pas dit « ah tiens, est-ce que moi, je fais pareil ? ». C'était clairement « fais ce que je dis, pas ce que je fais ». Donc, moi, j'avais le droit de liker tout plein de photos de mecs sur Insta, mais lui, il n'avait rien le droit de me dire. C'est une fois que j'ai eu la rupture et que j'ai vraiment pris le temps, cette fois, de me dire « je vais rester seule ». Et c'est là que je me suis rendue compte qu'il y avait un problème et que c'était « peut-être que ça venait de moi ». Et j'ai commencé à aller voir même une psychologue. Là, elle m'a dit « t'es en train d'effacer ta vie pour la vie des autres, et toi, tu t'oublies. Tu ne prends même plus le temps de te faire plaisir pour toi-même ». Et c'est là que j'ai appris même à vivre seule et à reprendre confiance en moi. Et là, ma jalousie, elle a commencé à s'estomper. D'un moment, je me suis dit « waouh, ça change d'avant ». Je ne perds plus mon temps et des heures à aller voir sur les réseaux comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils deviennent. Oh mon Dieu, est-ce qu'il a une copine ? Ils vivent leur vie. Moi, je vais très bien aujourd'hui, grâce à ma psychologue et puis même certaines personnes qui étaient comme moi. J'ai essayé vraiment de m'éloigner de ces gens parce que je me rendais compte que ces gens étaient devenus quelque chose de toxique pour moi. Et oui, je me sens quelqu'un de simple. Je n'ai pas besoin de me demander où, quoi, comment, avec qui. Toutes ces relations que j'ai eues, en fait, elles m'ont appris qu'avant d'aimer quelqu'un d'autre, il fallait que j'apprenne à m'aimer moi-même. Je pense que je peux être fière de moi par tous les événements dans lesquels je suis passée. Je sens même moins que j'ai l'impression d'être une nouvelle personne, que je renais et que je vis enfin.